Musique Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour une nouvelle book review Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé un roman jeunesse qui traite des contes de fées donc forcément, rien que le sujet me plaisait déjà à la base ce n'est pas un coup de coeur mais c'est une belle découverte et c'est un livre que je vous recommande pour sa légèreté pour son peps, pour son évasion et il s'agit de le troisième vœu de Janet Rallison aux éditions La Martinière Jeunesse Alors l'histoire et bien c'est celle de Savannah, une ado de 16 ans, très superficielle qui ne s'occupe pas de grand chose à part d'aller s'acheter des robes dans les magasins elle sort avec un garçon qui s'appelle Hunter, qui est très beau qui est en plus en intello et elle est folle amoureuse de lui sauf qu'évidemment Hunter qui est en intello va vite se rendre compte de la superficialité de sa copine et que leurs routes vont devoir se séparer puisqu'en plus il craque lui pour la sœur de Savannah, Jane qui est aussi une intello et se rapproche plus évidemment de ses centres d'intérêt donc vous imaginez la tête de Savannah non seulement plaquée mais plaquée au profit de sa sœur qui en plus se retrouve avec sur les bras une robe qu'elle a achetée pour le bal de fin d'année et elle ne sait pas du tout avec qui elle va aller enfin bref c'est la catastrophe mais voilà que le destin fait bien les choses puisqu'au même moment une marraine la fée apprentie rate son année à l'école des marraines la fée et on lui dit que pour passer il va falloir qu'elle fasse un devoir supplémentaire et son devoir supplémentaire c'est de réaliser les trois vœux de Savannah alors si vous avez écrit Zelda comme marraine la fée je veux que vous assurez foutez le camp tout de suite partez très loin très loin parce qu'elle est un petit peu comme Savannah en fait elle préfère aller faire les boutiques courir les magasins, acheter des chaussures plutôt que de s'occuper de s'y protéger et donc c'est avec une rapidité vraiment incroyable qu'elle va expédier les trois vœux de Savannah qui lui demande tout juste de lui trouver le prince charmant tout ça va l'amener une première fois dans la peau de Cendrillon une deuxième fois dans la peau de Blanche-Neige est-ce que la troisième fois sera la bonne ? c'est vous qui le découvrirez en lisant le troisième vœu alors comme vous pouvez le voir le pitch de départ est vraiment très sympathique vous avez donc une jeune héroïne qui cherche à trouver le prince charmant on lui accorde trois vœux pour cela et malheureusement ses vœux vont chaque fois mal tourner puisque Chrysilda va mal les comprendre la première fois elle va envoyer notre Savannah dans le Moyen-Âge pour la faire vivre dans la peau de Cendrillon la deuxième fois c'est dans la peau de Blanche-Neige est-ce que la troisième fois sera la bonne ? la troisième fois qui est totalement différente des deux premières ça je peux vous l'avouer puisque moi mon gros souci c'était justement que je trouvais qu'on avait balayé un peu trop vite les deux premiers vœux vous avez les deux premiers vœux qui tiennent en une centaine de pages sur une petite brique qui en fait 300 vous vous dites mais oh là là mais c'est survolé c'est balayé où est-ce que tout ça va m'emmener donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur mais de fait étant donné que le troisième vœu est vraiment le nœud de l'histoire et là que toute l'intrigue prend son importance et bien c'est à lui qu'on réserve le plus de place dans le roman c'est pas plus mal mais en même temps c'est vrai qu'au début ça peut perturber donc moi c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que c'était très très drôle que c'était bien amené qu'on avait bien mélangé les contes de fées avec des éléments nouveaux qui sont issus de l'imagination de l'auteur surtout pour ce qui concerne le troisième vœu elle mêlait un petit peu cendrillon, blanche neige avec encore plein de petits mix de choses apparition de magicien toutes les choses comme ça moi j'ai vraiment adoré l'intrigue était vraiment super sympa j'ai trouvé je vous dis juste qu'on balayait un petit peu trop les deux premiers vœux et ensuite c'était un petit peu trop prévisible puisque vous vous en doutez bien un roman de contes de fées ça ne peut bien que bien se finir et donc vous lisez vous savez à peu près comment ça va se terminer mais à part ça moi j'ai vraiment bien aimé je vous le recommande ne serait-ce que pour l'originalité la façon dont l'auteur a traité les contes de fées je trouvais ça vraiment très sympathique au niveau des personnages au début j'aimais pas trop l'héroïne principale savana puisque comme je vous l'ai dépeint il s'agissait d'une petite gamine assez superficielle qui ne pensait qu'à ses fringues qui ne pensait pas du tout au cours qui avait vraiment la tête en l'air et donc c'est pas vraiment le genre d'héroïne de young adulte que j'ai envie de retrouver mais au fur et à mesure qu'elle va entrer dans ses vœux où elle va voir où Christelda va l'emmener forcément on va découvrir une autre jeune fille surtout dans le vœu 3 où là je l'ai trouvée mais vraiment parfaite pleine de courage, pleine de volonté déterminée, loyale elle va montrer plein de qualités et là de fait forcément je me suis beaucoup plus attachée à elle et je dois dire qu'elle rejoint mes héroïnes de young adulte préférées parce qu'elle m'a montré de tout ce qu'elle était capable de faire par amitié, par amour aussi qu'elle était également capable de pardon vis-à-vis de sa sœur même si c'était plus long à venir moi je ne sais pas si j'aurais pu pardonner par contre mais bref c'est vraiment une héroïne très très sympathique alors il y a un autre personnage qui apparaît qui s'appelle Christan je ne vais pas vous dire dans quelles circonstances c'est un garçon que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé présenté au départ aussi un petit peu comme une sorte d'intello vous voyez un peu le genre je m'imaginais le genre de garçon une fois qu'il craque sur une fille c'est vraiment le mec à la suivre partout à lui faire ses quatre petites volontés et tout je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé ça aucune idée mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le bouquin il va vraiment montrer totalement autre chose puisqu'il va montrer justement que non pas du tout si lui il est très très fâché sauf Savannah il va lui en faire voir de toutes les couleurs elle pense qu'elle a perdu ne serait-ce que même son amitié parce qu'au départ ce sont des amis enfin bref moi c'est un garçon à un garçon que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai aimé voir évoluer dans le roman très très sympathique par contre j'ai eu plus de mal avec Jane donc la soeur de Savannah et son copain Hunter tout simplement parce que bon déjà le couple il est totalement transparent moi j'ai rien ressenti par rapport à ce couple là voilà il n'y a pas de papillon il n'y a rien du tout voilà moi je trouvais qu'il passait un petit peu à la trappe mais je n'ai pas du tout digéré le fait que la soeur pique le copain de sa soeur voilà ça c'est quelque chose qui m'est totalement inconcevable il y a des règles quand même entre copines, entre soeurs on ne se pique pas les copains l'une l'autre et là j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça surtout qu'après au lieu justement de se cacher de se faire toute petite parce que bon franchement à sa place moi je me sentirais mal d'avoir piqué le copain de ma soeur quand même et bien non non du tout elle va jouer l'arrogante avec son copain à chaque fois qu'ils vont parler avec Savannah ils vont le faire d'une manière assez prétentieuse la prendre de haut et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment agacée alors même si après elle va essayer de se racheter quand elle va un peu comprendre tout ce qui se passe c'est vrai qu'elle va essayer de venir en aide à sa soeur mais voilà pour moi c'était un peu trop tard le mal était déjà fait donc ça ne l'a pas fait alors au niveau du style de l'écriture et bien là vous avez un style qui est très fluide plein de peps donc c'est Savannah qui est notre narratrice et comme c'est une jeune fille qui est pleine de dynamique assez souriante dans la vie en général sauf quand elle se l'amende sur le fait qu'elle n'a pas de copains pour aller au bal c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de joie de vivre et ça se ressent énormément dans la façon dont le texte est raconté moi j'ai vraiment beaucoup aimé il n'y a pas beaucoup de lenteur beaucoup beaucoup de dialogue c'est vraiment sympa j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on est en filigrane une espèce d'école des marraines la fée on commence par là le roman on finit par là on découvre des petits commentaires entre professeurs et élèves dans des petites lettres j'ai aimé ce petit aspect là ça m'a un petit peu rappelé école Harry Potter voyez-vous mais ça s'arrête juste là parce que malheureusement comme je viens de vous le dire c'est juste au début et à la fin au coeur du récit on n'en parle plus de cette école il n'y a plus rien et moi c'est ce qui m'a un petit peu manqué c'est vraiment le gros moins que j'ai par rapport au livre c'est qu'on a ici une idée qui est totalement géniale avoir une école de marraine la fée avec des apprentis qui sont là pour exaucer les voeux des gens pour essayer de ne pas trop le faire en faisant des grosses bourges comme va le faire Cassilda ici mais royalement moi ça m'a manqué qu'il n'y ait pas plus de cette école qu'on n'y ait pas plus de rappel de cela en cours de route voilà donc moi c'est mon grand regret je pense qu'il y avait eu s'il y avait eu un peu plus de cela dans le roman ça aurait pu être un coup de coeur malheureusement il n'y était pas néanmoins ça reste vraiment une très belle découverte ça se lit très vite c'est très agréable il y a beaucoup d'humour c'est un bouquin que je vous recommande si vous aimez les contes de fées revisitées voilà et moi je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle book review ciao ciao